C'est parti. C'est parti, je vais juste démarrer. Nickel, on va commencer. On a en même temps un Facebook Live pour ceux qui n'habitent pas en région parisienne et qui veulent le suivre, améliorer et comprendre comment fonctionne la fiscalité. Ok. Déjà, d'abord, merci d'être là. Je ne pense pas que ça intéresserait autant de monde le sujet de la fiscalité. Pour vous présenter rapidement l'équipe et ce qu'on fait, moi déjà, je vais juste intervenir un petit peu de temps, mais que quelques minutes. Nous, on est une société qui s'appelle Waltio, une jeune startup française de crypto-monnaie. Ben est le développeur de la société et développeur blockchain aussi. Axel Saban a travaillé et avocat fiscaliste spécialisé sur le sujet des cryptos. Si, à mon avis, vous êtes investi dans l'écosystème, vous l'avez sûrement vu dans certains ateliers où il explique certains détails de la fiscalité en France et l'évolution. Et donc, moi-même, plus un profil business finance, Pierre Morizot, et sur lequel on a construit tous les trois un produit qu'on appelle taxe.waltio.co qui a vraiment un objectif de simplifier la déclaration fiscale pour les particuliers, pour les résidents fiscaux français. Peut-être sur le timing de la soirée. Là, il est donc 19h15. Il faut savoir que la soirée, je vais le présenter rapidement. Après, Axel va faire une intervention sur la fiscalité des cryptomonnaies, va expliquer l'évolution des différents régimes fiscaux, que ce soit pour l'an 2018 et pour 2019. Et puis, Ben fera une rapide démo de 10 minutes, un quart d'heure, de notre produit, du produit qu'on vient de créer, qui permet, comme je disais, de calculer, d'identifier, de calculer les plus-values et les gains imposables assez rapidement, le plus rapidement, le plus facilement possible. Donc voilà, un petit peu pour ce à quoi va ressembler la soirée. Peut-être pour vous dire quelques termes sur ce qu'on a créé avec Waltio et ce qu'on voulait faire. Nous, on est parti d'un constat qui était assez simple. C'est qu'on regarde l'adoption des cryptomonnaies dans les dernières années. On voit qu'il y a eu des sociétés qu'on voit énormément. Au tout début, on avait des profils très, on va dire, développeurs. Et après, on a vu dans les dernières années, de plus en plus d'entrepreneurs freelance acheter des cryptomonnaies. Et on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'améliorations sur la sécurisation du tockage des coins, mais aussi sur la facilité d'achat et de revente de coins. Et là, on voit qu'on pense que la prochaine vague, et pour qu'on démocratise complètement la cryptomonnaie, il va falloir des outils, un cadre fiscal qui est clair, qui est simple et qui est applicable. Et c'est comme ça qu'on aura M. et Mme Michu, on aura des institutionnels, on aura nos parents ou autres qui achèteront des cryptomonnaies et qui l'utiliseront. Donc nous, on s'est vraiment spécialisés sur la partie fiscale, sur la rendre la plus facile et la plus claire pour tous. En gros, le besoin duquel on est parti, c'était en effet la fiscalité, c'est horriblement chiant, compliqué sur la partie cryptomonnaie, parce qu'en fait, elle n'est pas claire. La première partie, c'est que tout simplement, on utilise pour la plupart d'entre nous, je pense, plusieurs plateformes d'échange. On utilise, je l'espère, en tout cas, des portefeuilles de stockage à froid pour sécuriser ces coins. Ça veut dire qu'en fait, tracer ces transactions pour être capables d'estimer son montant imposable et devient beaucoup plus complexe parce que la traçabilité est compliquée. Donc à partir de là, on a vu aussi, d'un point de vue purement fiscal, une évolution de la loi. Je crois que si on regarde dans les trois cas de dernières années, on est presque à un changement par an. Donc, il y a une évolution, il y a des changements. Je pense que comprendre la fiscalité, en plus de ça, il y a encore des zones qui sont un peu sombres. Je pense qu'Axel va revenir dessus. On a peu de recul, peu de jurisprudence sur le cadre fiscal en place en France. Donc, il y a encore une zone de doute, d'interrogation. En tout cas, je pense pour les détenteurs, enfin les personnes qui possèdent des cryptomonnaies. Et à partir de là, on a vu, en fait, nous, ce qu'on a remarqué en travaillant et en créant le produit, c'est qu'il y avait tout de suite un énorme stress de se dire, mais l'interrogation de dire est-ce qu'aujourd'hui, le régulateur a des outils prêts pour un contrôle fiscal, mais en même temps, je n'ai pas envie d'avoir un contrôle fiscal. Donc, en fait, on a clairement vu qu'il y avait une anxiété liée à ce sujet. Donc, en fait, en partant de ce besoin, on a créé un... En effet, oui. Un outil très simple, ce qu'on appelle un assistant fiscal pour les cryptomonnaies. Grosso modo, c'est très simple, c'est qu'on télécharge ces historiques de transactions depuis les plateformes d'échange, on les dépose sur notre outil. Après, nous, on calcule, on identifie les opérations imposables, on calcule le montant de la plus-value et enfin, après, ces gens-là peuvent déclarer, enfin, vous pouvez déclarer dans ce cas-là vos impôts et sinon, vous pouvez être accompagné par Axel, enfin, maître Axel Saban, qui accompagne dans la déclaration fiscale et il vous expliquera. Donc, en fait, on a vraiment cette notion de, en quelques clics, on peut gérer toute sa partie fiscalité et imposition pour ces cryptomonnaies. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Axel qui va intervenir plus sur la partie fiscalité. Alors, effectivement, la fiscalité des crypto-actifs, enfin, crypto-monnaies, aujourd'hui, on dit plutôt crypto-actifs ou actifs numériques dans la loi, c'est compliqué. Je ne dis pas ça, en fait, pour vous encourager à avoir recours à un avocat. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai assisté à la... que j'ai aidé au développement de la solution TaxWaltio. C'est justement pour permettre à un maximum de personnes détenant des crypto-monnaies d'avoir le choix, en fait, d'avoir un recours à un avocat ou pas. Aujourd'hui, c'est compliqué de calculer ses plus-values sur des cryptos. Donc, au moins, il y a deux solutions qui existent toujours. Enfin, il y a la plus, évidemment, des solutions, mais il y a au moins deux solutions qui existent, le recours à un avocat et le recours à TaxWaltio. On va revenir très rapidement sur l'historique de la déshistoration sur les cryptos actifs. Et Pierre l'a souligné, on n'était pas loin d'un changement par an. En réalité, on est passé d'une solution, enfin, d'une position relativement simple à une position, aujourd'hui, qui est très complexe. En fait, avant 2014, c'était très simple, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on ne savait pas où on se situait, donc c'était un peu au feeling, personne ne déclarait. Et voilà, en fait, prenant en conscience quand même des enjeux des cryptos actifs, l'administration fiscale a publié le 11 juillet 2014 une instruction qui prévoyait que les gains de réalisés concernant les opérations liées aux cryptos actifs, lorsque ces opérations sont réalisées à titre habituel, on était dans la catégorie des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Si on était sur des opérations réalisées à titre occasionnel, on était sur la catégorie des BNC, les bénéfices non commerciaux. Ça, c'est une catégorie un peu balai dans le Code général des impôts qui permet d'englober tout ce qui n'est pas visé autrement. La démarche intellectuelle avait un peu de sens parce que l'achat pour revente de crypto-monnaies, c'est de l'achat pour revente de biens meubles en réalité. Donc, lorsque c'est un acte de commerce, c'est prévu par le Code de commerce, lorsque c'est réalisé à titre habituel, on est dans la catégorie des BIC. Donc, la démarche d'administration avait beaucoup de sens. BNC, un peu moins déjà. On ne savait juste pas comment taxer ça lorsque c'était non habituel, que ça ne rentrait pas dans les prévisions des BIC. Donc, elle s'est dit on va la mettre dans la catégorie balai. On a eu un recours contre cette doctrine administrative qui s'est soldée par un arrêt du Conseil d'État du 26 avril 2018 où le Conseil d'État est venu un peu préciser les choses. Il nous a dit en fait que lorsque on achetait des cryptoactifs, je vais utiliser le terme cryptoactif et crypto-monnaie indifféremment. Je peux aussi utiliser l'actif numérique, ça ne va rien changer pour les besoins du propos. Lorsqu'on réalise des gains à partir d'achat et de revente de cryptoactifs, lorsque ces gains sont occasionnels, on est sur de la plus-value sur biens meubles. C'est un régime de fiscalité des particuliers. Ça n'a rien à voir avec les BNC, BIC. C'est un mode de calcul complètement différent. Là aussi, ça fait sens en fait. Le Conseil d'État s'est juste dit j'ai un objet qui est non identifié. Dans le Code civil, on peut avoir une division entre les immeubles et les meubles. Je sais que les cryptoactifs ne sont pas des immeubles, c'est un meuble. On ne se prend pas la tête. On ne va même pas chercher si dans les meubles, ça pourrait être une valeur mobilière, un instrument financier, autre chose. Non, non, c'est un meuble. C'est générique. Ça, c'est pour les achats et revente à titre occasionnel. Lorsqu'on effectue de l'achat et revente à titre habituel, on retombe sur la catégorie des BIC. Le Conseil d'État l'a validé. La démarche est dans la logique de la position de l'administration. On a des meubles, on les achète, on les revend à titre habituel, on fait des actes de commerce à titre habituel. On est censé, sur le plan civil, être un commerçant. Sur le plan fiscal, on est dans les BIC. Et enfin, les BNC sont réservés pour les gains tirés de la vente de cryptoactifs minés. Alors déjà, on voit que parmi ces trois catégories, il n'y a pas de frontières étanches. En fait, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on est à titre habituel et à titre occasionnel. Les critères dégagés par le Conseil d'État sont assez flous. En tout cas, il n'y en a pas aujourd'hui sur les cryptoactifs. Sur d'autres types d'actifs, on est vraiment sur, en général, sur une appréciation de la liquidité de l'actif. En gros, moins un actif est liquide, moins il faut d'opérations pour être habituel. Plus un actif est liquide, plus les opérations doivent être importantes pour être qualifiées d'opérateurs habituels. Ensuite, pour la distinction plus-value sur bien meubles BNC, là aussi, c'est un peu compliqué étant donné que la plupart des personnes qui ont miné, en réalité, ont revendu leurs cryptoactifs. Donc, on aurait peut-être dû déclarer à ce moment-là en BNC et ensuite, ont revendu contre d'autres cryptoactifs. En réalité, c'était des trades, ils n'ont pas converti en euros. Donc, on a un peu de mal à distinguer si, dans ce cas-là, on est plutôt en BNC, plutôt en plus-value sur bien meubles, bref, c'est un peu compliqué. On reviendra un peu plus sur ce régime qui était applicable pour l'année 2018. On parlait rapidement du régime 2019 où, en fait, on avait l'impression que ce serait un peu plus clair, rien n'est moins sûr. Sur le régime de la fiscalité des particuliers, donc ce qui remplace le régime des plus-values sur bien meubles. On a un nouveau régime qui a été créé par la loi de finances pour 2019. Le principal apport de ce nouveau régime, c'est l'exonération des trades. Lorsqu'on fait des échanges entre cryptoactifs, nous ne sommes pas imposés. Ça, c'est vraiment agréable. En fait, c'est une bonne surprise que nous a fait le législateur. C'est que tant que vous ne convertissez pas en euros, vous ne vous prenez pas trop la tête. Vous retenez juste pour quelques de vos plus-values le prix d'acquisition initial, donc euro-crypto, et vous utiliserez le prix de cession finale crypto-euro. À partir de ça, on calculerait plus les modalités de calcul. J'y reviendrai peut-être plus en fin de présentation. Les questions, on les verra plus après. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, en fait, c'est que dans le Code général des impôts, aujourd'hui, on a une définition des actifs numériques. Cette définition, elle est assez large, mais assez précise quand même. Elle exclut notamment certains actifs. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, parce que déjà, que la fiscalité est un peu compliquée, et ensuite, si on doit parler du champ d'application des articles du Code général des impôts, je vais perdre tout le monde. Mais on n'est pas sûr du tout, aujourd'hui, que des actifs numériques anonymes, par exemple, soient dans le champ d'application de la loi nouvelle. Donc, potentiellement, on a le régime des plus-values des particuliers, donc le nouveau régime spécifique du Code général des impôts. On reste sur BNC, BIC, donc pour les gains issus du mining, BNC, l'achat-revente à titre habituel, BIC. Et on a peut-être, pour certains actifs, on ne sait pas encore exactement lesquels, ça va dépendre beaucoup de l'appréciation des juges, de savoir comment va être apprécié le champ d'application de la nouvelle loi. On a peut-être un quatrième régime qui va s'appliquer, et là, par défaut, on reviendrait sur le régime des plus-values sur biens meubles. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ce petit historique sur le régime pour les gains 2018, parce que c'est ça qui est intéressant en ce moment, vu qu'on est en pleine période de déclaration fiscale, tout le monde doit être, doit commencer à s'inquiéter, savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur notre déclaration d'impôt à souscrire là, le mois prochain, en gros, pour ceux qui habitent à Paris un peu avant, pour les personnes qui habitent dans les autres départements. Ça, ça va déjà dépendre de votre régime d'imposition, il va falloir cerner exactement si vous êtes en BNC, BIC ou en plus-value sur biens meubles. Petite précision, et ça, c'est vraiment, s'il y a un point à retenir de cette présentation, c'est celle-là, les trades entre cryptoactifs sont des faits générateurs d'imposition pour 2018. Il n'y a pas de doute là-dessus, en fait, il n'y a pas de doute, il n'y a rien qui le dit explicitement, donc on reste quand même dans un flou. En fait, quand on regarde les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, on a une approche comptable dans les BIC. Donc, en fait, on regarde, vous faites un bilan comptable, dès que vous avez un mouvement dans ce bilan comptable, vous avez un enrichissement ou un appauvrissement de l'entreprise, si vous avez réalisé un gain ou une perte. Donc, en fait, étant donné qu'on a une approche vraiment, les BIC, vous prenez la photographie de votre bilan au 1er janvier, vous prenez la même photographie au 31 décembre, et vous regardez l'accroissement ou l'appauvrissement de l'entreprise. L'accroissement, c'est du bénéfice, l'appauvrissement, c'est un déficit. Et dès que vous avez un mouvement sur une crypto, vous allez devoir bouger votre bilan. Donc, en fait, il n'y a pas de question à se poser. En matière de BNC, il n'y a pas tellement de question à se poser non plus étant donné qu'on considère que les recettes sont constituées par toutes les valeurs qui peuvent être encaissées. Et en fait, le code général des impôts est assez large là-dessus. Et là, les juges, la doctrine administrative sont venus préciser ces concepts. Mais effectivement, ce n'est pas des encaissements en euros, c'est tout encaissement. L'encaissement, c'est une notion très large en matière de BNC. Donc, si vous me remettez, alors moi, par exemple, en tant qu'avocat, je suis soumis aux règles des BNC. Ce n'est pas dans la catégorie valet, c'est expressément prévu. Si un client ne peut pas payer mes honoraires en euros, mais qu'il me propose dans le cas de, parce qu'il a un redressement, de me payer avec des radis, je vais devoir valoriser ces radis pour savoir combien j'ai été payé. Voilà. Pour les cryptoactifs, c'est pareil. Lorsque je suis payé avec des deep grains, je le mets dans mon résultat. Et les plus-values sur biens meubles, en fait, pour le fait générateur des plus-values sur biens meubles, on a un renvoi aux règles de la fiscalité immobilière. En fait, c'est très proche de la fiscalité des plus-values immobilières et la fiscalité des plus-values sur biens meubles. Et on sait que les échanges immobiliers, j'ai une maison, je l'échange contre celle de mon voisin, c'est un fait générateur d'imposition aussi. Donc voilà, les trades imposables. Les règles relatives aux plus-values, je vous le dis, c'est plutôt simple en réalité. On ne va pas forcément tenir compte de votre investissement initial en euros. On va regarder pour chaque cryptoactif qui a été cédé, que ce soit cédé contre des euros ou d'autres cryptoactifs, j'insiste vraiment là-dessus. On va regarder, on va vraiment avoir une approche individuelle. Ce cryptoactif cédé il a été pour tant d'euros, il a été acheté, enfin pour tant d'euros, enfin pour valoriser à tant d'euros, il a été acheté pour combien ? Vraiment celui-là en particulier, il n'y a pas de question de fongibilité. On va vraiment, voilà, moi par exemple, si j'achète des bitcoins et que je les revends contre des ethers, je vais devoir calculer ma plus-value, mon prix de cession, ça va être le prix de mes ethers. lorsque je vais revendre mes ethers, je vais regarder mon prix d'acquisition de ces ethers et c'est la valorisation de mon bitcoin. Voilà. Et à chaque fois, il faut reporter en fait, ça induit un certain nombre de complexités au niveau du suivi des cryptoactifs, ça je suis conscient, c'est d'ailleurs pour ça que le législateur a décidé de modifier la loi pour exonérer les échanges crypto-cryptos parce que c'était trop compliqué en fait d'avoir un suivi des cryptoactifs. Lorsqu'on est dans les plus-values sur biens meubles, donc vous allez calculer prix de cession moins prix d'acquisition, éventuellement s'il y a des frais, ça va aussi venir en déduction du prix de cession, vous allez avoir votre plus-value brut. Si vous détenez ces cryptoactifs depuis plus de deux ans, vous allez pouvoir appliquer un abattement pour durer de détention de 5% par année de détention. Si vous détenez votre bitcoin depuis plus de 22 ans, ce qui arrivera peut-être dans un certain nombre d'années, mais enfin si on revenait au régime des plus-values sur biens meubles, vous seriez exonéré. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous avez cédé en 2018, mettons que vous avez acquis en 2012, vous avez 20% de... Vous avez 20%, ça se décompte de date à date, vous avez 20% d'abattement sur votre plus-value brut. Avec cette plus-value brut, vous allez appliquer l'abattement, le résultat sera la plus-value nette, et cette plus-value nette sera soumise à l'imposition. la taxation, c'était 19%, plus les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc, un total de 36,2% pour l'opération particulière. Je vais revenir après sur une taxation additionnelle qui peut s'ajouter, mais ça, c'est une taxation plus globale sur votre revenu fiscal de référence. Ça s'appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc voilà, sur les plus-values sur biens meubles, en gros, vous retenez 36,2%. Petite précision, les déclarations de plus-value sur biens meubles doivent être souscrites dans le mois suivant la session. Ça veut dire que si vous avez vendu vos bitcoins en juillet 2017, vous aviez jusqu'à août, 2007-2018, pardon, vous aviez jusqu'à août 2018 pour déclarer cette plus-value. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire maintenant, mais vous aurez du retard. Potentiellement, il y a des pénalités de retard et des intérêts de retard. C'est pour ça que c'est toujours bien de déclarer, mais si vous déposez maintenant vos déclarations de plus-value relatives à des opérations de l'année dernière, il faut peut-être joindre un courrier demandant le dégrèvement des pénalités et des intérêts de retard. Ça, c'est dans le cas des plus-values. Si vous avez fait des moins-values, c'est assez fréquent pour ceux qui ont fait des opérations l'année dernière. Il n'y a rien à déclarer. Il n'y a rien à déclarer du tout. Les moins-values, ça ne sert à rien. Vous faites une moins-value, ça ne s'implique pas sur les plus-values. Vous ne les déclarez pas. On ne pourra pas vous le reprocher. Petite précision, j'ai oublié. sur les cessions réalisées à des plus-values sur biens meubles. Si la cession prise individuellement, le prix de cession était inférieur à 5 000 euros, vous ne déclarez pas non plus. Ce n'est pas taxable. C'est seulement les opérations qui sont supérieures à 5 000 euros. Sachant que là, on pourrait éventuellement penser à... Normalement, une cession, c'est un contrat entre deux personnes. On pourrait éventuellement penser que si je cède sur une plateforme d'échange, en réalité, moi, je suis un vendeur, donc je vends mes bitcoins de manière assez unitaire, mais j'ai plein de personnes qui vont acquérir mes bitcoins. Ce n'est pas une vente de gré à gré. Est-ce que ça compte pour une cession ou pour plusieurs cessions ? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser par coup d'ence que c'est une cession. On va analyser ça du côté vendeur, étant donné qu'il y a quand même la plateforme qui fait l'intermédiaire et qui va se charger de rassembler des acquéreurs. On va plutôt analyser ça en une opération, mais ce n'est pas une position qui est arrêtée là-dessus. On pourrait très bien se dire j'ai vendu pour 10 000 euros de bitcoin, mais j'avais 100 acheteurs. J'ai fait 100 opérations. Elles sont toutes en dessous de 5 000 euros. Pourquoi pas ? C'est défendable. Ce n'est pas du tout sûr que ça tienne. Moi, j'aurais plus tendance à penser que ça ne me tiendra pas, mais c'est très personnel. Voilà pour les plus-values sur biens meubles. Ensuite, on va passer au BNC. Si vous avez réalisé des gains tirés du mining, vous relevez des BNC. C'est assez simple, en fait, les BNC. Je vous ai dit, vous allez prendre toutes les recettes qui ont été réalisées sur l'année, toutes les dépenses qui ont été acquittées pendant l'année, et vous allez faire la différence. C'est aussi simple que ça. Sachant qu'une dépense, si je fais un trade entre crypto, j'ai bien une recette. Moi, je vends mon Bitcoin qui est valorisé à 3 000 euros. Je le vends contre 3 000 euros d'Ether. En réalité, vu qu'il y a un petit spread entre les deux sur la plateforme, on va dire que mes Ethers valent 3 500 euros. J'ai gagné un peu d'argent. Mon prix de ma recette, ce sera constitué par les Ethers que j'ai achetés. Ça ne tombe pas forcément sous le sens, mais c'est les biens qui sont reçus, qui sont constitutifs des recettes. Même si dans mon esprit, j'ai acheté mes Ethers, en réalité, c'est ma recette des Ethers. Au contraire, ma dépense, c'est le Bitcoin que j'ai donné, vu que je me suis appauvri de mon Bitcoin. En réalité, vous pensez à chaque fois acheter des cryptos et vendre vos cryptos. Dans l'analyse fiscale, c'est exactement l'inverse. Vous avez en résultat les Ethers acquis et en dépense les cryptos vendus. Vous allez faire l'addition de toutes vos recettes, toutes vos dépenses et vous allez avoir votre résultat taxable. pour ceux qui ont fait des opérations crypto-crypto, c'est très rarement avantageux de relever d'un régime micro-BNC. Je vous explique rapidement. Ce que je vous ai expliqué, c'est le régime BNC réel, le régime de la déclaration contrôlée. Lorsque vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 70 000 euros, vous pouvez opter pour le micro-BNC. En réalité, vous n'optez pas pour le micro-BNC. D'ailleurs, vous avez deux droits au micro-BNC et vous optez pour la déclaration contrôlée. Dans le cas du micro-BNC, vous allez avoir vos recettes et on va appliquer un abattement forfaitaire pour toutes les dépenses. Donc, en réalité, tous vos achats, ce que vous aurez pu réaliser, ne se sera pas pris en compte. Vous allez avoir 34 % d'abattement. Prenez juste toutes les cryptos que vous avez acquis pendant l'année dans le cadre des exchanges. Ça va être votre résultat. Vous diminuez ça de 34 %. Vous êtes imposable sur le résultat de cette opération. Donc, c'est très rarement avantageux. Les régimes micro, c'est souvent intéressant pour ceux qui sortent de l'argent, qui veulent sortir leurs euros. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus pour les BNC, sauf que, à part que c'est à déclarer maintenant. Les BNC, c'est l'avantage, c'est que ce n'est pas à déclarer dans le mois suivant la session. C'est un résultat global sur l'année. C'est en ce moment qu'il faut s'en soucier. Du coup, il n'y aura pas de pénalité. Si vous releviez la déclaration contrôlée, un régime de calcul réel, vous avez jusqu'au 18 mai, du 18 mai, pardon, donc dans trois jours, pour déposer votre déclaration de résultat spécifique 2035. C'est la déclaration spécifique au BNC. Après, ça devrait être repris dans votre déclaration générale. On va terminer par les BIC. C'est pareil, il y a un régime micro, il y a un régime réel. Je ne vais pas m'attarder sur le régime micro. C'est un peu la même chose, en fait, sauf que les seuils sont différents. On est à 170 000 euros de seuils de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il se calcule pareil que pour les BNC en micro. Donc, on regarde les recettes. Vous avez 170 000 euros de seuils. dès que vous êtes en dessous, vous pouvez relever du micro BIC. Vous allez appliquer un abattement de 71% dessus. Là, c'est vraiment plus intéressant. Pour les BIC, régime général des BIC, le régime réel, vous avez deux régimes. C'est un régime simplifié, un régime qu'on appelle réel. En réalité, le résultat se calcule exactement pareil. C'est juste que les formalités administratives vont dépendre de l'application du régime simplifié ou du régime réel, du régime normal. Là, c'est une analyse comptable pour les BIC. Je vous l'ai dit, vous prenez votre bilan. Donc, combien j'ai de cryptos au début de l'année, quels sont mes cryptos, il faut les identifier précisément. Et dès que vous allez en bouger une, vous allez faire sortir la valeur de cette crypto de votre bilan et vous allez faire rentrer la nouvelle valeur dans votre bilan. À la fin de l'année, on regardera si votre actif net a augmenté ou a diminué. S'il a diminué, vous avez un déficit. Ça vous servira pour les futures années parce que c'est imputable sur les BIC des années suivantes. Si vous avez un bénéfice, vous êtes taxable. En BNC et en BIC, c'est l'impôt sur le revenu au barème progressif entre 0 et 45 % plus les prélèvements sociaux. On m'a beaucoup fait la remarque, je partage un peu les retours clients, on m'a beaucoup fait la remarque des prélèvements sociaux comme quoi ce ne serait pas les prélèvements sociaux au taux de 17,2 mais les cotisations sociales qui devraient s'appliquer étant donné qu'il y a une confusion qui règne beaucoup sur la qualification professionnelle, non professionnelle. Il y en a beaucoup qui tendent à penser que même si je fais des opérations à titre habituel, enfin si je fais des opérations à titre habituel, je suis forcément un professionnel. Si j'en fais à titre occasionnel, je ne suis pas un professionnel. D'autres qui peuvent considérer que dans tous les cas, je suis un professionnel, un vrai professionnel au sens de la législation sociale et donc je devrais m'acquitter des cotisations d'assurance maladie. C'est plus cher forcément que les prélèvements sociaux, par contre, ça donne droit à des avantages notamment l'assurance maladie. Ce ne sont pas du tout les mêmes critères en fait. Moi, je vous parle depuis le début de critères qui sont fiscaux, je ne m'intéresse pas à la législation sociale. La législation sociale, elle va plus s'intéresser à la question de professionnel, non professionnel. Et il y a des critères qui sont propres à la législation sociale. On a un critère professionnel, non professionnel en matière de fiscalité. Mais ça n'a rien à voir avec la qualification du régime d'imposition. En vrai, en fait, les critères pour être professionnel, il faut que j'ai une participation directe, personnelle et continue à une activité. et ça a un intérêt la qualification professionnelle, c'est que si j'ai un déficit, il est imputable sur mon revenu global et pas seulement sur mes résultats de la même catégorie des années suivantes. Voilà, j'ai un déficit BIC cette année. Si je suis non professionnel, je ne pourrais l'imputer que sur mes bénéfices réalisés au titre des BIC des 10 années suivantes. si j'ai la qualité de professionnel, je peux l'imputer sur mon revenu global, donc sur mes salaires, sur mes revenus fonciers, sur mes BNC, n'importe. Donc, de cette année, et si je n'ai pas de revenu imposable cette année, j'ai 6 ans pour l'imputer sur mon revenu global. Voilà, la différence professionnelle et non professionnelle fiscalement réside dans cet aspect-là. Mais ça n'a rien à voir avec la législation sociale. je ne suis pas un expert sur la législation sociale. Je peux m'en charger, je peux regarder, mais le but de mes interventions, ce n'est absolument pas de discuter des prélèvements sociaux ou des cotisations sociales. Je pense qu'on a fait le tour sur la fiscalité 2018. Très rapidement, sur 2019, je suis en train de réfléchir quand même si on avait vraiment fait le tour. Mais a priori, oui. On reverra d'autre façon pendant les questions s'il y a des aspects que j'ai oubliés. Sur 2019, BNC, BIC, les règles de calcul, ça ne change pas. C'est les règles de calcul de la plus-value qui changent. Là, vu que je vous ai dit qu'on va prendre en compte l'encaissement et le décaissement en euros, il y a une formule de calcul qui est un peu particulière, un peu barbare, qui a été mise au point par nos députés. Enfin, on a été par Bercy et validé par nos députés. En gros, vous prenez votre prix de cession, vous ouvrez une parenthèse et vous prenez votre prix total d'acquisition que vous diminuez de votre prix de cession divisé par la valeur totale de votre portefeuille au moment de la cession. Voilà. En gros, c'est un mécanisme d'imputation de l'investissement au prorata de votre sortie sur la valeur totale de votre portefeuille. Vous n'imputez pas immédiatement votre investissement. Par exemple, j'investis 100, je veux sortir 1 000. si j'investis 100, je veux sortir 1 000, mon portefeuille vaut 10 000. En réalité, je vais pouvoir, vu que mon prix de cession c'est un dixième de la valeur de mon portefeuille au moment de la cession, je vais pouvoir imputer un dixième de mon investissement sur mon prix de cession. Donc, j'aurai une plus-value de 990 euros. C'est très simple. Et le reste, en fait, ce sera utilisé au fil de l'eau. Tant que vous avez des cryptos, en fait, vous avez encore potentiellement du prix d'acquisition à imputer. Et changement aussi, on est passé sur une flat tax. Donc, 12,8% plus les prélèvements à 17,2. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une position qui est un peu moins importante. Petite précision, j'en donne, enfin, je digresse beaucoup dans mes conférences j'espère que ça reste quand même audible. Qu'est-ce que vous allez déclarer en 2018 ? Vu que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un arrêt du Conseil d'État qui a quand même radicalement changé les régimes d'imposition. Je ne suis pas trop retard. Qui a radicalement changé les régimes d'imposition applicables pour 2018. Et on a un gros quand même de faits générateurs, en fait. En gros, si vous étiez en... Je parle pour ceux qui relevaient de la catégorie occasionnelle, donc BNC ou plus-value sur biens meubles. Les BNC, je vous l'ai dit, c'est un résultat qui s'apprécie annuellement. Le faits générateur de l'imposition, c'est le 31 décembre. Les plus-values sur biens meubles, ça s'apprécie session par session. Le faits générateur, c'est le jour de la session. Il y a une petite particularité procédurale liée à l'opposabilité de la doctrine administrative, en fait. C'est qu'une doctrine administrative, tant qu'elle n'a pas été rapportée par l'administration ou tant qu'elle n'a pas été contredite par un arrêt du Conseil d'État, elle s'applique. Elle s'applique à toutes les opérations dont le faits générateur se situe au moment où la doctrine était en vigueur, en fait. Donc, pour les opérations réalisées début 2018, je pouvais bénéficier de la doctrine administrative, donc je pouvais être en BNC, sauf qu'en fait, vu que le faits générateur des BNC, c'est le 31 décembre et que le 31 décembre, la doctrine était rapportée, annulée par le Conseil d'État, en théorie, je ne suis pas censé pouvoir utiliser les BNC. À côté de ça, je pourrais être tenté de déclarer en plus-value sur bien meuble parce que le Conseil d'État nous a dit qu'en fait, depuis le début des cryptoactifs, vu qu'il interprète la loi, mais il l'interprète forcément de manière rétroactive, depuis le début des cryptoactifs, quand je viens d'un particulier qui achète pour revendre des cryptoactifs, je suis dans la catégorie des plus-value sur bien meuble, je peux l'appliquer. Mais là, en fait, on a le choix vu que la doctrine administrative est opposable à l'administration, on a un espèce de flou procédural où en fait, il y a deux règles qui sont à la fois applicables et pas applicables. Et l'administration, ce n'est pas qu'elles sont applicables et pas applicables, c'est que l'administration ne peut pas opérer de redressement en se fondant sur la règle des plus-value sur bien meuble pour la première partie de l'année 2018 parce qu'elle ne peut pas se contredire par rapport à sa doctrine. À côté de ça, elle ne peut pas non plus comment ? Non, non, pour ceux qui suivent, non, effectivement, aujourd'hui, la doctrine n'a pas été rapportée, elle n'a pas été modifiée. Ça ne change pas grand-ceau, en fait, parce qu'à partir du moment où un arrêt du Conseil d'État est venu interpréter la doctrine, la partie qui a été annulée vaut aussi pour le contribuable. Donc, en fait, pour les opérations après le 26 avril 2018, on ne peut plus se prévaloir de la catégorie BNC pour les opérations d'achat-revente à titre occasionnel. On peut pour les opérations avant le 26 avril 2018. Donc, voilà, si vous vous posez la question comment je vais déclarer, ce n'est pas clair du tout. Vous pouvez, pour les opérations de la première partie de l'année, essayer de faire votre calcul plus-value sur bien meuble, BNC, qu'on est le plus avantageux. Pour la deuxième partie de l'année, plus-value sur bien meuble. Il n'y a pas trop de choix, alors. Voilà. Dernier point à aborder, la déclaration des comptes détenus à l'étranger. Alors, si vous avez des exchanges à l'étranger, alors, si vous avez des exchanges en France, ce que je vous encourage à faire, vous n'allez même pas les déclarer. C'est très bien. Il n'y a pas de formalité spécifique là-dessus. Si vous avez des exchanges situés à l'étranger, s'il n'y a que des crypto-actifs dessus, ne vous prenez pas trop la tête, en fait, pour la déclaration de cette année, étant donné qu'il n'y a pas de confirmation de la doctrine des juges là-dessus, mais en fait, vu le champ d'application de l'obligation de déclarer ces comptes financiers à l'étranger, j'utilise volontairement la notion de compte financier et pas de compte bancaire pour ne pas induire en erreur, la notion de compte financier, en fait, ce n'est pas seulement les comptes qui reçoivent des euros, c'est ceux qui reçoivent des fonds, des valeurs ou des titres. A priori, les crypto-actifs sont exclus du champ d'application de cette obligation de déclaration des comptes financiers pour ceux qui étaient détenus en 2018. Donc, les comptes où il n'y avait pas d'euros, pas à déclarer. Les comptes où il y avait des euros, par contre, vu que l'organisme, et on vise vraiment tout type d'organisme, vu que l'organisme recevait des monnaies fiduciaires, que ce soit euros, dollars ou une autre monnaie ayant cours légal, c'est à déclarer. Il y a une petite exception, en fait, on en parle régulièrement, certains doivent la connaître, c'est l'exception des comptes Paypal, en fait. Il y a certains critères spécifiques qui permettent de ne pas déclarer les comptes Paypal. S'ils sont inférieurs à 10 000 euros, s'ils servent principalement en tant que moyen de paiement à l'achat de marchandises de biens, on n'entrait pas dans cette exception parce qu'en fait, je ne vais pas revenir sur les critères spécifiques, mais en réalité, pour que les comptes inférieurs à 10 000 euros ne soient pas déclarés, il faut que le compte présente certaines caractéristiques or les comptes de crypto actifs, en fait, déjà vu qu'on ne paye pas avec, vu qu'on n'a pas de cartes liées directement à ces crypto actifs, ça va venir, mais en 2018, de mémoire, il n'y a pas d'exchange qui remplit les critères pour ne pas être dans la déclaration pour être dans la catégorie des comptes Paypal, en gros. Donc, vous retenez monnaie fiduciaire, déclaration. Pas de monnaie fiduciaire, pas de déclaration. C'est le plus simple. En 2019, l'obligation, elle a été élargie au compte de crypto actifs. Avant, c'était, donc 2018, c'était les comptes ouverts, clos ou fermés au cours de l'année 2018. Si vous avez un compte et que vous n'en avez rien fait du tout, pas la moindre opération, vous ne le déclarez pas, parce qu'il a déjà dû être déclaré sur les années antérieures. Donc, ça, c'était ouvert, clos ou fermé en 2018. Pour 2019, on vit spécifiquement les comptes de crypto actifs. Donc là, il n'y a plus de comptes qui passent à la trappe et c'est les comptes ouverts, clos, fermés ou détenus. Donc là, on a une petite précision. En fait, même les comptes qui sont passifs, purement passifs, vous n'en avez rien fait, ce sera déclaré en 2020, mais tous les comptes de crypto actifs que vous détenez, ce sera déclaré. Là, c'est un peu, ça devient très compliqué. C'est sur la notion d'actifs numériques que par la loi, en fait, vu qu'on est très large, on ne sait pas trop quels comptes on va devoir déclarer. Parce que ça vise les comptes de crypto actifs mais potentiellement d'autres types d'actifs, d'actifs numériques. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, il y a des discussions parfois intenses entre avocats justement sur le champ d'application de cette loi nouvelle et personne n'est d'accord. On sait juste que c'est très large. Sur les sanctions, c'est-à-dire non-déclaration, j'ai envie de dire que c'est un délendu. Voilà, tout à fait. Alors, là-dessus, vu que c'était vraiment la présentation de la fiscalité, je ne me suis pas étendu sur les sanctions parce que tout le monde doit se conformer aux règles en vigueur. Mais au cas où vous désireriez apprécier le risque de non-déclaration, juste une précision sur le champ d'application, il faut que le montant total des comptes détenus à l'étranger dépasse 50 000 euros, ce qui arrive pour les comptes financiers. Si vous avez juste un compte où il n'y a quasiment rien dessus, ce n'est pas important. sur les sanctions, si vous ne déclarez pas vos comptes alors que vous en aviez l'obligation, la sanction principale, c'est une question de prescription. En cas de, lorsque vous êtes, lorsque vous avez déclaré vos comptes sur l'administration, si elle veut venir, si elle veut venir rectifier votre revenu imposable, elle dispose en général d'un délai de trois ans qui peut être un peu étendu si vous avez une activité occulte ou tout ce comme ça, je ne reviens pas là-dessus en fait, parce que là, c'est vraiment dans les sanctions de non-déclaration, par exemple, des VIC, tout ça, bref, je ne reviens pas là-dessus. Sur les comptes, donc les comptes financiers d'étrangers, si vous ne les déclarez pas, le délai de prescription, c'est étant à 10 ans. Donc, pour ceux qui avaient des comptes de cryptoactifs en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, si vous voulez dormir correctement avant 2028, je vous conseille de déclarer quand même, quitte à rectifier. Voilà, et après, il y a des sanctions aussi financières, il y a des amendes, il y a des amendes qui s'appliquent à ces 1500 euros par compte qui ne seraient pas déclarées, donc 1500 euros par compte et par an. c'est l'ensemble des comptes détenus à l'étranger. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de la fiscalité des cryptoactifs. Si vous avez des questions, je me permets de vous... Est-ce que le... Est-ce que le... Alors, en principe, non, étant donné que même si c'est adossé au dollar, étant donné qu'il n'y a pas de garantie légale, en fait, une monnaie légale, ça se qualifie principalement par... c'est législatif, en fait. En France, par exemple, le code monétaire et financier prévoit que l'euro est la monnaie légale. Si on n'est pas dans le cadre d'une monnaie légale, a priori, on n'est pas dans le cadre de l'obligation de déclaration... Enfin, en bref, c'est un cryptoactif. Quand même, il serait adossé. Il n'y a pas de garantie étatique sur la valeur de ces actifs. On n'est pas dans la monnaie fiduciaire, même pour les stable coins. Voilà. Les autres questions, je vais vous traiter après. On va faire raison de l'outil et à temps, on aura le temps de votre question et on va voir quelque chose. Mais bon ? Merci. Hop. Alors, du coup, bon là, vous avez vu toute la partie théorique et tout le langage fiscal qui va bien. Du coup, là, on va vous présenter l'outil. Donc, ça va être beaucoup plus visuel. Donc, je vais rafraîchir. Quand vous allez sur, je vais directement sur la page d'accueil. Si vous allez sur taxe.waltio.co, vous tombez sur cette page. Il y a, on va dire, le blabla théorique de qu'est-ce que Waltio, à quoi sert Waltio. Waltio sert pour l'année 2018 à identifier les transactions que vous devez déclarer. Le prix de transaction, le prix de la prestation de Waltio, c'est basé sur le nombre de transactions. Il faut savoir que pour l'année 2018, pour tout calculer, il nous faut l'ensemble de vos transactions depuis que vous avez commencé à trader. Mais le prix ne s'applique évidemment pas sur toutes les transactions. Le prix s'applique seulement sur les transactions 2018. Vous avez fait 5000 transactions dans votre vie de trader, vous en avez fait 25 en 2018, vous allez payer pour 25 transactions. C'est tout. Ensuite, vous allez voir la liste des plateformes supportées. Aujourd'hui, on a 4, 8, on a 12, c'est ça ? Non, on a 11. On a 11 exchanges. Aujourd'hui, c'est les exchanges que nous, on a ciblés comme les plus importants. Mais cette liste n'est évidemment pas gravée dans le rock. Si on a un utilisateur qui vient vers nous et qui nous dit « Moi, j'ai cet exchange, j'aimerais bien le connecter. Il n'y a aucun souci. » Vous voyez, en bas à gauche, il y a les petits chats. Ce n'est pas un chatbot, c'est Pierre qui est derrière. Vous pouvez parler à Pierre directement et lui dire « Moi, j'aimerais bien avoir cet exchange. » Et puis, on va travailler avec vous pour voir ce qu'on peut faire. De la même manière, on supporte les wallets. Aujourd'hui, on supporte Bitcoin, Ethereum et Ledger. Si, encore une fois, on a un client qui nous dit « Moi, j'aimerais bien utiliser autre chose. » Pareil, revenez vers nous. Évidemment, je me connecte. Mon navigateur est en anglais, je suis désolé. vous avez deux options. Soit vous faites quoi ? Login ou sign up ? Je ne vais pas vous expliquer. Vous avez deux méthodes, soit par nom d'utilisateur de mot de passe, soit avec Google. Aujourd'hui, ce service-là, il est externalisé. Si vous regardez l'URL, c'est Hot Zero. Ce n'est pas « What you want ». C'est-à-dire que même nous, on ne connaît pas votre mot de passe. Donc, il n'y a aucun souci. Si vous vous connectez avec Google, on ne va pas non plus aller chercher votre nom, date de naissance, numéro de téléphone, la liste de vos contacts. C'est vraiment juste en termes d'authentification. Je me logine. Rien de très exotique. Et on arrive sur cette page-là. Alors, juste pour information, en haut à gauche, on a un petit bouton qui s'est un peu d'aide. En fait, c'est un tutoriel interactif qui va vous faire naviguer dans les pages. Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire ce travail-là. Donc, on n'a pas besoin de ça. Sur Wildtio, on vous demande de déposer vos fichiers. Vous allez aller sur vos exchanges, vous allez télécharger vos fichiers, vous allez sur Wildtio, vous allez les uploader. On sait très bien sur certains exchanges, c'est un petit peu obscur. Qu'est-ce que je dois télécharger ? Où je dois aller ? Les menus sont un petit peu brouillants. Donc là, si vous cliquez sur cet onglet-là, vous allez arriver sur notre chaîne YouTube et donc, encore une fois, Pierre a enregistré une vidéo pour chaque exchange qu'on supporte aujourd'hui pour vraiment lister dans quel menu vous allez aller et exactement ce que vous devez sélectionner pour Wildtio. Bon, et puis là, rien de très exotique, encore une fois, on va déposer nos fichiers. Donc, je vais le faire en direct. Alors, Binance. Alors, on a une petite pop-up à droite qui s'affiche à chaque fois qu'on a mis un joli fichier. Bittrex. L'ensemble des fichiers Coinbase. Coinbase Pro. Et Cracken. Je ne vais pas mettre le ledger volontairement. Si je descends en bas, on a tous vos fichiers qui sont là quand vous les avez mis. Et vous avez une petite vue détail aussi. Si je clique sur celui-ci, j'ai fait un déposit sur Binance. on peut voir le nombre de transactions et de statuts. Analyser. Vous êtes bon. Il n'y a eu aucun souci. Vous avez mis un mauvais fichier. Évidemment, vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Il est important de savoir aussi que les fichiers que vous nous donnez, vous pouvez le re-télécharger. Si demain, vous revenez dans trois jours, vous avez vidé votre corbeille, vous revenez là, vous pouvez tout récupérer. Ici, je vais passer très rapidement sur cette section qui est ledger pour obtenir vos historiques. Comme on le sait, certains exchanges ne fournissent pas d'export ou ne fournissent pas toutes les données qu'on souhaite. Comme Bitrex, par exemple, on ne peut pas télécharger les dépôts et retraites Bitrex. Donc, en fait, on a créé cette page-là où c'est juste des petits outils que vous pouvez utiliser. Vous créez votre clé API sur la plateforme qui va bien. Vous la mettez ici. Vous téléchargez votre fichier. Il est important de savoir que nous, on n'enregistre rien à ce niveau-là. On n'enregistre pas votre clé d'API. On n'enregistre même pas que vous utilisez l'outil et on n'enregistre certainement pas le résultat que vous renvoient les exchanges. Vous voulez utiliser cet outil pour récupérer un fichier CSV et le donner à votre comptable ? Aujourd'hui, vous avez le droit. Nous, on ne fait rien à ce niveau-là. On ne vous observe pas. La page suivante, c'est la page des transactions. Une vue synthétique de l'ensemble de transactions que vous avez uploadées avec la navigation. Vous pouvez également télécharger ce fichier qui est l'agrégation de toutes vos transactions que vous avez faites et que vous avez uploadées sur la plateforme. Pour une fois, rien de très exotique à ce niveau-là. On va passer à mon rapport fiscal. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La première étape, c'est la consolidation des dépôts et retraits. Je vous l'ai dit Pierre, vous avez certainement potentiellement plusieurs exchanges, plusieurs wallets. Vous avez fait des transferts entre chaque compte. Nous, il est important pour deux raisons principales de matcher, entre guillemets, un dépôt sur Binance et un retrait sur Coinbase. La première raison, qui est la raison la moins importante, ça va vous permettre à vous d'identifier si vous avez bien mis toutes vos transactions. Si vous voyez un dépôt sur Binance de 3 bitcoins, vous savez sûrement d'où il vient. Il vient peut-être « Ah oui, j'ai oublié de déclarer ce wallet. Il faut que je le déclare. C'est plus de l'aide. » La deuxième raison la plus importante, c'est la traçabilité. Aujourd'hui, si vous achetez un bitcoin sur Binance, que vous l'envoyez sur Kraken, que vous faites du trade et après que vous l'envoyez sur Coinbase, on a besoin d'avoir cette traçabilité entre exchange pour calculer le vrai montant de transactions et la plus-value que vous avez fait. Donc là, on va cliquer sur « Démarrer » et je vais prendre un petit peu d'eau. Alors là, on va avoir un petit peu de… Moi, je suis désolé, c'est ce que j'appelle un petit peu de blablabla qui explique ce qu'on fait, où est-ce qu'on a été chercher les informations et aussi un petit peu le cadre légal de tout ça. On s'aperçoit qu'on a trois transactions dans les fichiers que je viens d'uploader, un dépôt qui n'a pas été matché de Binance et de retraite Coinbase. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cet outil peut vous servir à dire « Ah ouais, j'ai oublié d'uploader les informations de mon wallet ou de mon ledger. » Donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous allez sur mes fichiers. On va aller sur Ledger, je vais mettre mon petit CSV que j'ai extrait de Ledger. Je retourne sur mon rapport fiscal, j'ai donc maintenant quatre transactions et je vais relancer une analyse. Automatiquement, l'outil va reconnaître que « Ah oui, c'est vrai, le dépôt de chez Binance venait de mon wallet Ledger. » Maintenant, j'ai deux transactions, ce n'est pas un souci d'avoir deux transactions. Vous avez reçu de l'argent de votre ami, vous avez envoyé ça, vous avez fait un don, vous avez fait un paiement, etc. Ce n'est pas un problème d'avoir des transactions qui sont non matchées. Toutefois, il faut nous fournir le prix parce que nous, on n'a pas le prix de ces transactions-là. Après, on vous affiche quand même un prix suggéré qui est par exemple le prix du Bitcoin Cash le 30 mars ou le prix ici du Bitcoin le 30 mars également. On ne l'impose pas, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire que je peux cliquer sur mon petit bouton « plus » et dire « Non, non, le taux du Bitcoin Cash ce jour-là, moi je m'en rappelle, c'était 100 euros. » Du coup, mon prix d'achat était 1,45 euros. Il faut savoir que cette valeur-là, demain, l'administration fiscale peut vous demander de la justifier. C'est important, on ne met pas des valeurs comme ça. Il faut aussi avoir un peu des preuves. Si vous dites « Moi, je ne prends pas de risque, je prends le taux du jour. » Vous pouvez cliquer sur le montant du jour et vous pouvez cliquer sur « Enregistrer ». Et puis, si vous voulez même aller encore plus en mode « Je vais prendre le prix du jour pour toutes mes transactions parce que je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit », vous avez ce gros bouton « Appliquer les prix suggérés sur les transactions manquantes » et on va voir que rapidement, on va mettre le prix qu'on reçoit de notre partenaire CoinGecko. On va récupérer cette valeur, on va le mettre là-dessus. La preuve, c'est que oui, CoinGecko nous a dit ce jour-là, c'était le prix. Quand vous êtes satisfait, vous dites « En effet, ces deux retraits, c'est deux paiements que j'ai faits. » On passe à une section qui est l'avertissement. Encore une fois, un petit peu blabla qui nous dit un petit peu le cadre de loi. Ce qui est important, c'est les quatre checkbox en bas. D'abord, je confirme que j'ai vérifié l'ensemble des transactions que la société Walthio va utiliser. C'est-à-dire que vous avez été sur la page « Mes transactions » et vous avez dit « En effet, c'est bien les transactions que je souhaite analyser. » On comprend que la société Walthio ne peut être une responsable mais aussi ses partenaires si vous ne nous avez pas fourni toutes les informations ou si les informations sont erronées. Ou vous avez téléchargé un fichier Coinbase et puis vous changez quelques valeurs. Pas de faute. Je comprends que je ne pourrais pas ajouter de fichier supplémentaire. Après cette étape-là, on va vraiment calculer votre rapport fiscal. Donc, on va analyser l'ensemble de vos transactions. Il est important que toutes vos transactions à ce moment-là nous soient fournies. Donc, c'est important de dire « Oui, j'ai tout donné. » Et c'est important de comprendre, encore une fois, que j'ai fourni toutes les transactions depuis mon activité de trading mais pas que seulement depuis le 1er janvier 2018. Le paiement, j'ai la chance d'être un associé Walthio, donc je ne paye pas. Mais sinon, ici, vous avez l'étape de paiement. Deux possibilités, paiement par carte, paiement aussi par Bitcoin et Bitcoin Cash. Paiement par carte, on fait Stripe, sécurisé. Paiement par Bitcoin et Bitcoin Cash, c'est avec BitPay. Quand vous avez payé, moi, j'ai déjà payé, je clique sur « Démarrer ». Vous voyez, c'est assez rapide. On vous fournit, donc pour l'instant, deux documents. Le premier, c'est un fichier PDF, pardon. On va attendre qu'il s'ouvre gentiment. Qui va lister, en fait, l'ensemble des transactions qui répondent aux critères que Hetzel a expliqués. Donc, c'est-à-dire que, voilà, le 14 juin 2018, sur BitStamp, on peut-être grossir, le 14 juin 2018, sur BitStamp, j'ai fait un échange Bitcoin-Litcoin pour un montant de transaction de 5182. Donc, ça rentre dans le critère des transactions imposables. On vous donne le CUMP, donc le coût limité à moyen pondéré qui a été calculé ce jour-là, pour cette transaction-là. Le prix du Litecoin ce jour-là est la plus-value que vous avez fait sur cette transaction. Donc, ça, c'est le PDF, c'est un résumé, on va dire, de ce que vous devriez déclarer. Après, on vous donne un fichier Excel qui est là, ce n'est pas le résumé, c'est la preuve de calcul de votre attestation. Comment on en est arrivé à cette transaction BitStamp avec ce montant de transaction et cette plus-value. vous pouvez le décortiquer. On va zoomer un tout petit peu. On pourrait décortiquer ce fichier Excel où on a vraiment toutes vos transactions. Pardon ? Un petit peu encore. Donc, on a toutes vos transactions avec évidemment la plateforme, le type d'échange, les associés à, c'est justement qu'on a consolidé les dépôts et retraits. Donc, vérifiez qu'on les a bien liés entre eux. Les prix ce jour-là, alors les prix obtenus à partir de CoinGecko ou les prix que vous avez rentrés manuellement pendant la consolidation. Le montant de la transaction qui est un des critères pour dire c'est une transaction imposable ou pas. Le coût unitaire moyen pondéré et donc là, c'est votre balance qu'on met au fur et à mesure des transactions et la plus ou moins value. Donc, on s'aperçoit ici dans mon fichier Excel la seule transaction que j'aurais dû déclarer c'est celle-ci. Donc là, Walthio vous donne quelles transactions vous auriez dû déclarer en 2018. On peut s'arrêter là et vous pouvez aller auprès de l'administration fiscale et dire en fait, c'est le fichier PDF vous dit qu'il y en a une seule, le fichier Excel et en fait, l'analyse complète. Et après, c'est écrit blablabla, c'est écrit ici nous avons trouvé une transaction à régulariser. Donc, on pourrait s'arrêter là et puis vous pourriez dire aller auprès de l'administration fiscale et dire en juin 2018 cette déclaration j'aurais dû la déclarer. Après, justement, c'est là où on a ce partenariat avec Excel où vous pouvez dire moi, je ne me sens pas forcément capable de le faire, je préfère faire appel à un avocat. Il est important aussi de dire qu'aujourd'hui, Walthio légalement et Excel pourra l'expliquer, on n'a pas le droit de donner vos fichiers à Excel. On n'a pas le droit de dire à Excel « Jean, il aimerait bien avoir de l'aide donc est-ce que tu peux te contacter légalement ? » On n'a pas le droit de faire ça. Les raisons légales, Excel peut vous l'expliquer si vous le souhaitez. Donc, on a un petit moyen d'étourner et en gros, vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous allez recevoir un email de la société Walthio donc de nous qui ressemblera à quelque chose comme ça. Dans cet email-là, vous avez le fichier Excel, le fichier PDF, et exactement l'ensemble des fichiers que vous nous avez fournis. Cet email-là, si après, vous souhaitez travailler avec Excel, vous avez son adresse ici, vous le forwardez et vous le forwardez à Excel. À ce niveau-là, Walthio n'est plus du tout dans la loupe, ça ne nous regarde plus et surtout, voilà, on ne doit pas du tout être impliqué dans ce processus pour des raisons légales. Et je crois que c'est à peu près dessous. Et encore une fois, en bas à droite, on a le chat. Pierre, il est toujours derrière le chat. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez évidemment surtout pas à lui demander. Le prix, celui-ci ? Alors celui-ci, il est TTC parce que vous payez par carte directement. Vous êtes sur Amazon, vous cliquez sur Play. Celui-ci, encore une fois, c'est un devis. Donc après, c'est un devis. Donc vous l'envoyez à Excel et c'est après à Excel de gérer avec vous. Nous, on ne... Voilà. On passe, on peut passer rapidement aux questions, s'il y a des questions, alors que ce soit sur l'outil ou pour Excel. Il n'y a aucun souci. Je peux vous repréciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais vous repréciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis en pleine période de déclaration fiscale. Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine. Non, effectivement, sur l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger, en fait, vous parliez du seuil de 50 000 euros. Ce n'est pas sur la déclaration au nom des comptes, c'est sur les pénalités, en fait. On a des pénalités accentuées des comptes dépassent 50 000 euros. Parce que de toute façon, ça contredirait totalement l'exception, justement, des comptes PayPal qui ne sont pas déclarables en dessous de 10 000 euros. Donc, vous déclarez tous vos comptes à l'étranger et si ça dépasse 50 000 euros, si vous ne les déclarez pas, ça devient problématique parce que vous allez avoir des pénalités, des amendes beaucoup plus importantes. Voilà. C'est tout. Juste pour revenir sur la communication des documents, établies par Valtio. Alors, effectivement, si vous choisissez de transférer l'email que vous recevrez après la simulation de vos calculs, en fait, Benjamin vous l'a expliqué, il ne peut pas me contacter directement. Il y en a que ce sont des questions déontologiques et au secret professionnel entre l'avocat et son client. Valtio ne peut pas être au courant des relations que je peux avoir avec mes clients. En fait, si un client décide de me contacter, personne ne peut pas se voir dans l'intermédiaire pour me dire tu peux être contacté par ce client et surtout ne pas connaître la teneur de nos échanges. C'est pour ça, en fait. Dontologiquement, il faut que ce soit vous qui me contactiez. Je ne vais pas vous contacter par l'intermédiaire de Valtio où Valtio ne va pas nous mettre en relation directement. Et une fois que ces documents ont été reçus, évidemment, votre nom, enfin, moi, je ne vais pas communiquer sur le fait que vous soyez mes clients. Valtio ne sera pas au courant que vous soyez mes clients. Vous, vous pourrez très bien dire que j'ai recours au service d'un avocat, mais moi, en aucun cas, je ne suis autorisé à communiquer sur mes échanges avec mes clients. Voilà. Sur le contenu des échanges, je n'ai pas le droit. Sur l'identité de mes clients, il faut que vous m'y autorisiez. C'est à certaines conditions. Bref, c'est un peu sécurisé. sur le devis qui a été établi, c'est un devis de base pour vous accompagner auprès de l'administration pour la souscription de vos déclarations de plus-value, pour la rédaction de courrier et la gestion des relations avec l'administration pour obtenir le dégrèvement des pénalités. C'est un devis parce que ça comprend en gros ces prestations de base. Après, évidemment, ça inclut de ma part une revue au moins sommaire au début de vos déclarations pour voir si à première vue c'est plus intéressant d'être en plus-value sur le bien meuble ou si ce serait potentiellement plus intéressant d'être dans un autre régime d'imposition. Dans ces cas-là, c'est juste un devis, ça peut faire l'objet d'un supplément de facturation parce que si c'est un autre régime d'imposition qui doit s'appliquer, il y a des calculs à faire pour déterminer exactement votre bénéfice imposable donc ça peut donner lieu à des suppléments et dans tous les cas, c'est un devis mes zones horaires sont toujours sont toujours fixées en accord avec le client donc ce n'est pas parce que c'est affiché 500 ou 1000 ou 2000 que ce sera ce prix-là ça peut être plus ça peut être moins aussi voilà c'est juste sur l'aspect dentologique qu'il y a une question sur l'aspect professionnel et habituel parce que je crois que l'administration n'a pas vraiment précisé qu'il y a cette distinction ça peut laisser à l'appréciation du premier aspect des impôts ouais alors j'ai une question ce qui est là-dessus c'est quelqu'un parce qu'on a pas mal de réédocteurs sur notre plan de bilan donc on a des réédocteurs donc des gens par exemple qui ont acheté et qui ne peuvent pas acheter depuis en fait ils vendent mais ils vendent de manière assez régulière par contre donc l'achat il est arrivé qu'une fois et dans ce cas-là est-ce qu'on est dans de l'occasionnel ou est-ce qu'il n'y a pas de notion d'achat-revente habituelle de l'achat très habituel et ensuite de la revente habituelle comment l'administration précise cette situation alors je vais reprendre la question c'est sur la distinction habituelle occasionnelle est-ce qu'il y a des critères qui sont mis en place qui ont été mis en place par l'administration par le législateur ou par les juges et qu'en est-il de la situation des early adopters qui ont acheté en 2011 2012 2013 par exemple et qui revendent progressivement mais qui n'ont jamais fait de nouveaux achats alors cette distinction en fait aujourd'hui je vous l'ai dit rapidement elle n'est pas du tout claire en fait l'administration a juste précisé encore une fois c'est dans le cadre de sa doctrine administrative qui est opposable à l'administration mais qui n'est pas opposable au contribuable vous pouvez en fait l'ignorer en gros ça ne veut pas dire que ce ne sera pas applicable mais de base au moment du contrôle vous pouvez ignorer ce qui est dans la doctrine administrative l'administration nous a dit que la qualification elle devait dépendre du montant vendu des volumes vendus des conditions d'acquisition des bitcoins enfin voilà il y a un faisceau d'indices qui est utilisé par l'administration pour savoir si on est habituel occasionnel on ne sait pas exactement comment ce sera apprécié l'inspecteur des impôts si vous avez un contrôle je ne l'espère pas mais si vous avez un contrôle il sera tenté d'avoir sa propre interprétation de la doctrine vu que forcément elle est d'interprétation très large mais ça ne veut pas dire que le contrôle final à l'issue du litige ce sera l'appréciation du contrôleur des impôts c'est à dire qu'il va vous envoyer une proposition de rectification s'il considère que vous avez mal déclaré mais vous vous pourrez la contester cette proposition de rectification et éventuellement aller devant le juge et en ultime recours ce sera toujours au juge de trancher sur l'interprétation du critère occasionnel habituel c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de l'appréciation des juges qui étaient éminemment dépendants de la liquidité d'un actif pour savoir si on était plutôt occasionnel habituel sur la situation d'ailleurs avec les docteurs là-dessus en fait c'est un peu pareil je n'ai pas de critères précis aujourd'hui à donner étant donné que la doctrine est en l'absence de jurisprudence on est clairement dans le flou après c'est vrai qu'on peut raisonner on peut raisonner de toute façon c'est facile on est contentieux c'est ce qui sera avancé devant le juge en fait quelqu'un qui a acheté une fois et qui revend au fur et à mesure au final est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il se comporte comme un commerçant je vous ai dit en fait l'achat pour revente à titre habituel c'est les critères de qualification au plan civil d'un commerçant l'achat pour revente de biens meubles quelqu'un qui a acheté une fois et qui revend fidolo il liquide son patrimoine son patrimoine privé il gère son patrimoine privé même quelqu'un qui c'est pas une consultation fiscale bien sûr je sais pas comment ça sera apprécié j'ai pas de boule de cristal aujourd'hui donc je ne peux pas vous assurer que ce sera cette interprétation qui prévaudra mais en fait la logique voudrait qu'effectivement un réadopteur qui achète une certaine quantité ou qui a miné une certaine quantité de bitcoin et qui les revend quand bien même ce serait pour son train de vie il vit de ça en fait cette situation n'est pas forcément différente de n'importe quel autre rentier rentier qui a des actions et qui les vend régulièrement qui a hérité d'un patrimoine en valeur mobilière important par exemple et qui les revend régulièrement qui a hérité ou qui a hérité d'un patrimoine immobilier qu'il a vendu qui a acheté des valeurs mobilières et à partir de là il s'est dit je prends ma retraite je vends régulièrement mes actions voilà il ne savait pas pour autant qu'il sera il sera qualifié d'opérateur habituel donc voilà il gère son patrimoine privé en fait la distinction occasionnelle habituelle c'est plus pour savoir si on gère un patrimoine privé auquel cas je relève de la fiscalité des particuliers ou si je gère un patrimoine d'entreprise en quel cas je relève de la fiscalité d'entreprise BNC BIC enfin BNC c'est un peu à part parce que c'est sur les gains du mining mais BIC en fait même si je détiens les cryptos en mon nom propre parce qu'en droit français il y a un principe d'unicité du patrimoine j'ai mes cryptos elles m'appartiennent à moi je ne peux pas les mettre autre part mais au plan fiscal en fait ce principe d'unicité du patrimoine on s'en fiche un peu on veut juste savoir si c'est affecté à une activité privée ou si c'est une activité économique on va dire ce n'est pas ces critériaux qui sont appliqués évidemment mais en fait si je suis plus dans une logique d'entreprise je relève des BIC je relève une logique privée je suis dans les plus-values voilà merci pour la réponse que j'ai premièrement reçu cette question et seulement ce soir je fais une réponse intelligente d'accord pourtant elle n'est pas forcément claire voilà je n'ai pas de critères absolus à vous donner mais c'est vrai que c'est la logique en fait qui est mise vous aviez une question justement est-ce que finalement ça vous a fait parler de créer une FASUS et puis avec la FASUS c'est un moment de faire des informations c'est un peu plus tôt certaines sont enseignables qui peuvent mettre d'autres qui donnent un point d'âge donc peut-être que c'est différent parce que c'est vraiment un point d'âge pour par exemple chez les services et au final mettre un peu à l'IS plutôt que d'être un peu à l'IS alors là c'est une question est-ce qu'il est plus avantageux de créer une société ou être ou réaliser des opérations à titre à titre individuel là ça dépend des cas en fait il faut savoir que lorsque je réalise ces opérations à titre individuel je suis imposé des BIC mais je suis imposé au barème progressif pour atteindre les 45% alors il y en a beaucoup qui croient que je fais des gains crypto je suis imposé à 45% c'est un barème qui est progressif donc en réalité il va falloir appliquer notre bénéfice ce notre bénéfice en fait on va lui appliquer une tranche d'imposition à chaque fois donc mon bénéfice qui est compris je pars de l'hypothèse où vous n'avez pas d'autres revenus imposables votre bénéfice qui est compris entre 0 et 9000 euros il est taxé à 0% votre bénéfice qui est compris entre 9000 euros les chiffres exacts et 27000 euros il est taxé à 14% ensuite sur la part entre 27000 euros et 71 000 euros on est taxé à 30% et ainsi de suite donc en fait il faut regarder le taux effectif d'imposition je peux avoir un revenu imposable de 150 000 euros si je suis marié j'ai des enfants je peux avoir un taux effectif d'imposition qui est à 9% là je donne des chiffres complètement sortis du chapeau je ne sais pas si ce serait 9% ça va dépendre du nombre d'enfants aussi mais voilà en fait c'est ça il faut regarder le taux effectif d'imposition pour savoir si je suis trop imposé au contraire à l'IS en fait c'est intéressant seulement quand j'atteins les tranches très hautes d'imposition parce que à l'IS je suis dans un premier temps imposé à l'IS au nom de la société enfin la société est imposé à l'IS en son nom propre donc à un taux qui est en train de diminuer en fait à terme on va arriver à 25% la suite suite au changement de réglementation à la base on était à 33 un tiers on est à 28% ça descend et à l'horizon 2022 on va être à 25% sur toutes les sociétés mais une fois que cette société elle a payé ses impôts elle détient toujours elle a toujours liquidité dans la société donc il faut encore les distribuer et la distribution de dividendes c'est à nouveau imposable mais cette fois au nom des associés et là c'est la flat tax qui s'applique à 12,8% plus les prélèvements sociaux à 17,2% donc en fait en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'en dessous d'un taux effectif d'imposition compris à peu près je ne vais pas vous donner de chiffre exact mais tant que vous n'êtes pas en taux effectif d'imposition en taux global d'imposition à en gros 35-37% c'est pas intéressant d'être en société pour arriver à 35-37% il faut quand même il faut faire des belles opérations j'espère que vous allez y arriver maintenant si on agit dans un cadre particulier on est à 30% c'est pour ça qu'en fait la nouvelle loi certes elle a l'avantage énorme d'exonérer les opérations crypto-crypto en revanche c'est pas une et la flat tax en général je ne vais pas rentrer dans des considérations philosophiques fiscales mais la flat tax en général c'est pas forcément une mesure de justice sociale c'est une mesure de lisibilité fiscale c'est pas pareil parce que quelqu'un qui a des mais ça s'applique pour tout quelqu'un qui a des actions mais qui est imposée en taux effectif à 5% ces actions elles sont quand même imposées à 12,8% plus les prélèvements sociaux donc c'est pas la flat tax c'est lisible c'est lisible c'est beaucoup plus clair c'est facile à calculer mais c'est pas pour autant plus intéressant qu'un régime progressif d'imposition voilà alors oui alors l'IS on va déduire des frais sur l'IS notamment dans le cadre des voyages alors ça ça va rien changer parce que à l'IS les règles de calcul de l'impôt sur les sociétés c'est les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux avec quelques exceptions en fait c'est notamment sur des questions de plus-value en bénéfices industriels et commerciaux il y a le résultat courant d'un côté quand on fait du trading on est plutôt en résultat courant et de l'autre côté il y a les règles d'imposition des plus-values professionnelles mais pour être dans le cadre d'une plus-value professionnelle il faut avoir des actifs immobilisés hors des crypto-actifs l'immobilisation des crypto-actifs rien n'est moins sûr aujourd'hui parce qu'il y a des critères particuliers notamment une détention longue et des avantages économiques futurs bref c'est des critères comptables chaque fois on retombe sur d'autres critères de base c'est la comptabilité on arrive au BIC et après le BIC on arrive à l'IS mais en fait les voyages les frais les frais utiles à l'activité sont toujours déductibles qu'on soit en tant que particulier habituel ou en société il n'y a pas de limites enfin il y a des limites particulières mais c'est lié aux règles BIC il y a des dépenses qui sont exclues il faut que si vous offrez des cadeaux il ne faut pas que ce soit sans rapport avec le chiffre réalisé bref en fait je vous propose plutôt qu'on termine maintenant la partie attendez je sais une seconde on va faire on va revenir sur le sujet on ferme le live et on peut prendre aussi un verre je vous remercie je vous remercie merci je vous invite aussi à prendre un verre et nous poser d'autres questions et comme ça on peut aussi fermer le live merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Merci.